Je vais aborder maintenant quelques économistes importants dans l'école néoclassique. Mais tout d'abord, quelques mots par rapport à cette école de pensée économique. Il s'agit d'une ligne de pensée économique dominante à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Quelques idées principales de cette école néoclassique tournent autour du fait que « le marché dispose de mécanismes autorégulateurs ». Cela signifie en d'autres termes que l'État ne doit pas intervenir sur le marché car les interactions entre les différents acteurs ou bien les différents agents économiques suffisent à elles seules de réguler le marché. Mais ce qui m'intéresse davantage, ce n'est pas de vous présenter les idées principales d'une école de pensée, mais plutôt l'apport de chaque économiste, peu importe son appartenance à telle ou telle école. Je vais commencer d'abord par Léon Walras. Tout d'abord, avant de vous présenter les idées de Léon Walras en économie, je vais vous exposer quelques éléments de sa vie. C'est un économiste français né en 1834 à Évreux, en Normandie. Son père, August Walras, un normalien passionné d'économie, professeur de philosophie puis inspecteur d'académie. Léon Walras poursuit ses études secondaires au collège de Caen et puis à partir de 1850 au laissé de Doé. Après ses diplômes de bachelier en littérature 1851 et en sciences 1853, il échoue une première fois au concours d'entrée à l'école polytechnique. Et en 1854, il tente une nouvelle fois sa chance, toujours sans résultat. Et puis par la suite, à la demande de son père, il s'inscrit alors en tant qu'élève externe à l'école des mines de Paris, où il a échoué également. En 1856, il décide de se consacrer à la littérature et envoie son roman à la revue des deux mondes, mais il n'a pas été accepté et donc il décide finalement de le publier à compte d'auteur. Et donc, après ses différents échecs, pour poursuivre d'abord ses études dans des écoles importantes et puis sa tentative d'avoir une carrière littéraire en essayant d'abord de publier son roman d'une manière professionnelle, on va dire, Léon Walras va se tourner par la suite vers l'économie. Ses premiers écrits en économie commencent après sa conversation avec son père et sa promesse de se consacrer à l'économie. Il commence d'abord à écrire dans la presse aux différents sujets de l'économie politique. Et puis par la suite, il commence à publier des livres au sujet de l'économie politique comme L'économie politique et la justice, un livre dans lequel il critique les thèses de Proudhon. Mais là où Léon Walras devient très célèbre, c'est dans le fait qu'il apporte beaucoup d'importance aux mathématiques en économie. Pour Léon Walras, l'analyse de l'économie peut se faire en faisant appel aux mathématiques. Et cette idée de mathématisation de l'économie doit beaucoup au mathématicien Augustin Cournot, qui a publié un ouvrage en 1838 intitulé « Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses ». Walras prend contact avec Cournot en 1856 et travaille avec lui pendant plusieurs années. Léon Walras est très connu par son concept d'équilibre général qu'il a développé dans son livre « Le plus important en économie » intitulé « Économie politique pure ». Ce concept d'équilibre général, qui peut être démontré mathématiquement selon Walras, a été largement adopté par les autres économistes comme Wilfredo Parito, Gustave Cassell et même par quelques économistes neokeynziens, ou bien ce qu'on appelle la synthèse neoclassique, adoptée principalement par John X et Paul Samuelson. Léon Walras distingue entre trois types d'économies. Vous avez l'économie pure, l'économie sociale et l'économie appliquée. L'économie pure est l'objet des sciences pures qui fait appel à l'outil mathématique pour analyser des phénomènes économiques. Par rapport à l'économie politique appliquée, quant à elle, son objectif, c'est de donner des lignes directrices pour l'action. Elle vise à utiliser les connaissances de l'économie pure et de l'économie sociale pour orienter les politiques publiques et les décisions économiques de manière à atteindre des objectifs précis. Alors que le principe de l'économie sociale, selon Walras, vise à définir un idéal de justice, c'est-à-dire une vision de la société idéale dans laquelle les différents agents économiques, les différents acteurs, seraient égaux et auraient accès aux mêmes opportunités.